Merci pour cette introduction et bonjour à tous. Merci d'être venus malgré les risques de parcours du combattant dus à un contexte qui ne nous est pas forcément familier. Je tiens pour commencer à remercier l'Institut européen Desjardins de m'avoir conviée à venir ici. C'est la deuxième fois que je viens et c'est toujours un plaisir pour moi de revenir entre ces murs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais tâcher de vous faire un très bref rappel de l'historique du château de Chenonceau avant qu'on entre dans le vif du sujet qui est le jardin de Diane de Poitiers au XVIe siècle. Le premier château dont on a la trace est documenté au XIIIe siècle. C'est la propriété de la famille Marc qui construit ce premier château mais malheureusement on n'a pas la date exacte de la construction de ce premier château. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en 1411, Jean-Marc va prendre le parti des Anglais et livrer sa forteresse. À ce moment-là, il sera défait un petit peu plus tard à proximité du château de Chenonceau, sur l'autre rive du Cher, dans la plaine du Vestin, par le maréchal de Bouchico, qui va faire tout simplement raser ce premier château à hauteur d'infamie, comme on disait à l'époque, à hauteur de fondation. C'est en 1432, sous le règne de Charles VII, que son fils, Jean de Marc, va recevoir l'autorisation de relever la forteresse. Il va conserver cette forteresse, la transmettre à son fils Pierre, qui va vouloir naturellement agrandir le domaine familial. Il va acheter de très nombreuses terres, ce qui va lui coûter très cher, et le conduire peu à peu à un très lourd endettement. Et c'est à ce moment-là que Thomas Boyer va entrer en scène. Il va racheter les rentes qui vont grever les terres qui sont autour du château, pour pouvoir contraindre peu à peu Pierre-Marc à la vente. Alors, Thomas Boyer aurait pu devenir propriétaire du château de Chenonceau dès 1498. Malheureusement pour lui, le frère de Pierre-Marc, Guillaume, va introduire une action en retrait lignagé, ce qui va empêcher Boyer de devenir propriétaire. Alors, une très longue procédure judiciaire va s'engager. Je vais vous passer le détail parce que ce serait un petit peu assommant. Cette procédure va opposer d'abord Guillaume Marc et Thomas Boyer, puis à la mort de ce dernier, Thomas Boyer, à son héritière Catherine Marc et son mari Adam Fumé. Alors, la longueur de la procédure judiciaire va considérablement endetter le couple Fumé, qui va évidemment être lui aussi amené à vendre le domaine, finalement, à Thomas Boyer, qui sera propriétaire officiel de Chenonceau en 1513. Alors, quand Boyer va devenir propriétaire, il va commencer déjà par tout simplement raser le château des Marques. Il ne va conserver qu'une tour, la tour des Marques, qui est toujours visible à l'heure actuelle, qui porte toujours leur nom, qui est un symbole, évidemment, de l'héritage et de l'ancienneté du titre de la Châtellénie. Alors, cette tour, vous la voyez sur le plan. Et il va, par la suite, faire construire le château neuf, qui est à l'arrière et qui se situe sur les piles de l'ancien moulin fort du château. Alors, il construit le château qu'on peut voir à l'heure actuelle, moins le pont et la galerie, puisque ce pont et cette galerie sont les œuvres respectives de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. Alors, Thomas Boyer va mourir en 1524, sa femme Catherine Brissonnet en 1526, laissant la propriété de Chenonceau à leur fils aîné, Antoine Boyer. Malheureusement, Antoine Boyer va devoir faire face assez vite à des accusations de malversation quant à la gestion financière de son père, puisque Thomas Boyer, de son vivant, exerçait la fonction de général des finances de Normandie. Et François 1er va lui imposer une amende assez élevée, à hauteur de 90 000 livres tournois, ce qui va se contraindre, à son tour, Antoine Boyer, à vendre le château au souverain, qu'il acquiert donc en 1535. Alors, François 1er ne va pas faire de travaux notables à Chenonceau. On sait, d'après les archives relatives au mobilier, qu'il n'y réside pas. Il y passe simplement, probablement, dans des activités de chasse, puisqu'on sait qu'il apprécie particulièrement la forêt de Chenonceau, qui était réputée être assez giboyeuse. Donc, François 1er ne s'intéresse pas particulièrement au chantier de Chenonceau. Donc, à sa mort, c'est son fils Henri II qui en reçoit la propriété, en tant que bien appartenant à la couronne. Et très vite, il en fait cadeau à sa favorite, Diane de Poitiers, par des lettres patentes de juin 1547. Alors, Diane, arrivée en possession du château de Chenonceau, va avoir envie d'embellir rapidement le domaine et de faire en sorte de le doter d'un jardin qui serait finalement à la hauteur du chef-d'œuvre que constituait déjà le château. Alors, pour restituer l'histoire du jardin de Chenonceau, il nous faut revenir un petit instant sur la chronologie du chantier. D'abord, parce qu'il faut savoir qu'avant que Diane de Poitiers n'entre en possession du domaine de Chenonceau, il y avait déjà un jardin qui préexistait. On ignore s'il a été planté sous les marques ou à l'époque de Thomas Boyer. C'est un jardin qui est assez éloigné du château. Il faut donc cheminer pour s'y rendre. C'est un jardin qui se trouve derrière l'actuel pavillon des Dômes, la travée de bâtiments que vous pouvez voir ici. Et c'est un jardin qui est mentionné dans les contes de Diane de Poitiers, dans un conte de Régis, étendant de l'année 1548 à 1554, sous le nom de Jardin du pavillon. Il est décrit comme étant clos de mur de petite dimension, puisqu'il fait à peu près un arpent. C'est à peu près environ 41 nards. Et si l'on en croit, le dessin du Cerceau que je vous propose, qui est fait dans les années 1570. C'est un jardin qui était composé de quatre parterres réguliers, séparés par des allées perpendiculaires, avec au centre une fontaine. Alors on va s'arrêter quelques secondes sur cette fontaine, puisqu'elle apparaît d'un type un peu particulier. Les contes nous la décrivent comme étant abrité sous un pavillon de treillage, sur le modèle de fontaines qui sont relativement contemporaines à l'époque de Thomas Boyer, puisque ce sont des typologies de fontaines qu'on retrouve dans les jardins d'Amboise et de Blois. Alors, ce pavillon de treillage à Chenonceau devait être orné de niches, peut-être destinées à recevoir de la statuaire. Malheureusement, on n'a pas de traces de l'installation de cette statuaire. Quant à la typologie de la fontaine, c'est pareil. On ne sait pas si elle était plutôt sur un modèle plutôt médiéval, ou si, comme à Blois, on avait tenté d'introduire un modèle un petit peu plus italianisant, avec des fontaines à vasques. En tout état de cause, on sait que cette fontaine a été installée, on en a la trace, mais là encore, on n'a pas de précision sur sa forme ni sur son auteur. Alors, le jardin des Boyers, finalement, il ne constituait pas vraiment un atout particulier pour la mise en scène du château de Chenonceau, ce qui explique probablement que Diane de Poitiers se soit rapidement tournée vers un autre projet. Elle ne va pas se désintéresser complètement du jardin des Boyers, puisqu'elle va quand même entreprendre de l'agrémenté de jeux pour le divertissement. Vous pouvez peut-être voir sur le plan que je vais faire, la vieux vol d'oiseau que je vous présente, où il y a cet ensemble qui est juste au-dessus du jardin, ici, avec ce filet. C'est un jeu de paume. Un jeu de paume dont on ignore, malheureusement, s'il a été installé sous Diane de Poitiers ou sous Thomas Boyer, donc à savoir si elle l'a installé ou si elle l'a réaménagé ou agrandi. Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'elle va vouloir installer ce qu'on appelle un paille-maille, ou jeu de maille, du nom de l'outil qu'on utilise pour jouer, le maillet, et dont le but, c'était d'envoyer une balle sous des arceaux de paille, d'où le nom de paille-maille. Ce paille-maille, il est installé en 1555, à proximité, nous disent les comptes, de la fruiterie, proche du bâtiment où doivent être les offices. Donc, l'identification des bâtiments qu'on avait ici et là nous permet justement de le replacer dans cet espace que du cerceau nous représentait, mais sans le légender. Donc, ce paille-maille est installé juste à proximité du premier jardin. Alors, s'agissant du nouveau jardin que Diane de Poitiers fait construire, il s'étend sur une parcelle de terrain qui était autrefois utilisée pour la culture de l'orge. Ce champ d'orge va être évidemment bouché pour pouvoir préparer le chantier du jardin. Il s'étend à l'est, à proximité directe du château, sur une superficie d'environ deux arpents et demi. C'est à peu près un hectare 65, donc pas énorme, mais quand même de belle taille. Le concepteur de ce jardin, dont le début de la construction se situe au début de l'année 1551, ce concepteur n'est pas clairement identifié, même si on a de fortes présomptions qui désignent Philibert de Lorme, pour plusieurs raisons. Philibert de Lorme a évidemment travaillé à la construction du pont qui va traverser la rivière, qui devait accueillir la galerie qui sera finalement achevée sous Catherine de Médicis par Jean Bulan. Et surtout, il va s'acquitter de paiements et il va passer des marchés avec le fontainier du parterre de Diane, au cardin de Valence, ce qui laisserait supposer que soit à un moment, il a été fait office de maître d'œuvre, soit il a eu carrément la maîtrise du chantier du parterre de Diane de Poitiers. Et puis, troisième élément, et pas des moindres, puisqu'à cette époque-là, Philibert de Lorme travaillait déjà au réaménagement d'un jardin pour Diane de Poitiers, au château d'Annette. Tout ça pour dire que ce parterre de Diane, il est construit directement sur la berge du Cher, il voisine le château, où, nous disent les comptes, il s'accoste d'un bout au fossé et d'ouvre du château de la Basse-Cour et de l'autre aux terres de la métairie, dite de la Grange. Alors, ce parterre, il va être conçu à la manière d'un jardin clos, mais d'un type un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir à cette époque, puisqu'au lieu des murs qui vont venir en clore les jardins, on va avoir ces fossés mis en eau qui vont isoler artificiellement le jardin. Et on va avoir la bonne idée de mettre à profit les eaux de la rivière pour embellir le tout. Alors, les comptes d'André Beureau, qui étaient donc chargés de la tenue de l'ensemble des comptes du domaine de Chenonceau à l'époque de Diane de Poitiers, permettent d'établir que le premier fossé qui fut construit est le fossé qui va séparer la Garenne du parterre, qui s'étend sur une longueur de 614 mètres pour une profondeur de seulement 65 cm. Donc des fossés qui sont très longs, mais pas très profonds. La mise en eau de ces fossés va avancer au mois d'octobre 1551 par le creusement d'un autre fossé abutant à la rivière, mais dont la localisation ne va pas être précisée à ce moment-là. L'architecte, à ce moment-là, va quand même prévoir quelque chose d'intéressant, c'est la possibilité de juguler l'eau qui va s'écouler dans ces fossés au moyen d'une écluse. Alors, pour situer cette écluse, il faut revenir un petit peu sur la chronologie du chantier, puisque celui-ci va être mentionné dès 1551, mais sans que l'on sache vraiment où est-ce qu'il est localisé. Il faudra attendre l'année 1556 pour qu'André Beureau, dans le compte du pont, signale le paiement à l'un des ouvriers pour avoir par lui fait les 8 anges du fossé nouvellement bâti qui est entre le port Olivier et le château. Donc avec la situation du port Olivier qui se trouvait sur l'autre rive, côté commune de Franqueuil, et qui était à l'est du château, on peut retrouver ce fossé qui est nouvellement bâti, c'est donc le fossé Est. Et donc, si en 1556, il est qualifié de nouvellement bâti, le fossé qui est mentionné en 1551 ne peut être que celui qui était entre le château et la cour. Ce fait d'ailleurs attesté par un autre document, qui est un procès verbal de réparation des douves et des écluses du parterre, où il est fait mention justement de la réparation des fossés et des douves jusqu'à l'arrête du côté de Sivray que couvre la dite écluse. Alors la paroisse de Sivray se trouvait à l'ouest du château de Chenonceau, sur le territoire de l'actuelle commune éponyme. Là encore, ce qui nous permet de pouvoir situer notre écluse au sud-ouest du parterre. Alors l'allégation de l'écluse est certainement due aux crues parfois violentes du Cher, puisqu'on sait qu'au début de l'année 1553, une crue particulièrement violente va tout simplement emporter une partie du parterre. Elle va occasionner de gros travaux, des réaménagements, évidemment, des réaménagements pour protéger le parterre, par le renforcement de la partie qui va servir de plier à la plateforme sur laquelle est installé le jardin, les levées de terre. Ces levées de terre, on va les renforcer par une double rangée de pieux et de traverses entrecroisées. Mais Bureau va prendre aussi le soin de nous signaler que dans le compte du parterre de Diane, au mois de mars 1553, qu'il va payer 25 sols pour une centaine de plançons de saule qui vont être mis en plusieurs pierres et plantés le long de la rivière, entre la muraille du jardin et la rivière. Alors cette mention de mis en plusieurs pierres est intéressante parce qu'elle laisse supposer que les plançons de saule vont avoir été utilisés pour la fortification de la levée de terre selon une technique qui est bien particulière et qu'on appelle le gazonage. Pour simplifier, on met un étage de mode de terre, les plançons de saule, une autre étage de mode de terre et ainsi de suite. Ceci pour que le saule s'enracine et vienne tenir la terre qu'on va recouvrir de gazon, là encore dans le but de renforcer cette levée de terre. Ce procédé-là, il est employé dès le 15e siècle pour la fortification des remparts. C'est d'ailleurs dans ce cadre que je vous le représente. et aussi dès le 15e siècle pour la consolidation de certains jardins. Alors les levées de terre de Chenonceau vont avoir évidemment cette utilité de protection du parterre, mais elles vont aussi servir à installer un dispositif de promenade, c'est-à-dire des terrasses qui vont être gazonnées elles aussi, qui vont ceinturer le jardin d'une largeur d'environ 6 mètres et favoriser une promenade en surplomb par rapport au jardin intérieur. Et ça, c'est assez intéressant. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est la hauteur originelle de cette terrasse. Parce que si les comptes nous précisent justement qu'il y a deux niveaux de jardin, on n'a pas la hauteur qui est mentionnée. Et il faut savoir que le jardin de Dienne a quand même connu de nombreuses modifications depuis le 16e siècle. Tout d'abord, au 18e siècle, en 1709, Léon Dillier, qui est chevalier donné, qui possède Chenonceau en viagé, en application d'un contrat qui va avoir passé avec Louis-Joseph, qui est duc de Vendôme, va entreprendre de faire redessiner le parterre sur le modèle d'un jardin à la française. Le plan aquarellé de Dupin de la Chauvinière, qui est donc sur la partie haute, et le dessin gravé de Dupin de Franqueuil, nous permettent d'avoir une assez bonne idée de ce à quoi ressemblait le parterre à cette époque-là. Et puis, au début du 19e siècle, on va avoir une nouvelle transformation. Cette fois, on part qu'à l'anglaise. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que l'on va avoir envie de redonner un visage un petit peu plus renaissant au parterre de Chenonceau. Et à cette occasion, on va avoir l'abbé Casimir Chevalier, qui a beaucoup travaillé sur les archives de Chenonceau, qui a publié pas mal de pièces de ces archives, qui va mentionner dans le livre qu'il consacre à la restauration de Chenonceau que le parterre a subi un nivellement général pour le sol du jardin et pour les terrasses qui l'encadrent. Ce qui fait que les terrasses actuelles qui ont été construites à ce moment-là, on ne sait pas si elles correspondent à une hauteur qui aurait été reportée dans des documents qui sont aujourd'hui soit perdus, soit détruits, ou s'il s'agit d'une restitution d'inspiration selon la volonté de l'architecte qui a été en charge de cette restauration. Pour ce qui est du mode de communication entre la terrasse supérieure et la terrasse inférieure, c'est pareil, on est un petit peu dans le flou, puisque les documents d'archives ne précisent pas non plus la manière dont ça a été fait. Les dessins du cerceau ne nous sont d'aucune utilité parce qu'ils ne représentent à aucun moment cet emarchement. Il faut attendre le XVIIIe siècle et le fameux plan du pas de la Chauvinière pour pouvoir le voir représenté pour la première fois. Alors, compte tenu du type de jardin, et on a la chance d'avoir un jardin qui est d'un type assez proche, c'est le jardin de Valéry. On peut imaginer que c'était un emarchement qui devait être à peu près du même style, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le jardin actuel, mais là encore, la hauteur pose question. Alors, les opérations de terrassement et de masseterie du jardin vont se poursuivre jusqu'à l'hiver 1554. Les plantations ne vont toutefois pas attendre cette période, puisqu'on va commencer le tracé du jardin dès la fin de l'année 1551, et on va utiliser à peu près 100 mètres de cordes pour tracer justement ces allées, déterminer le périmètre des compartiments, etc. Et les plantations vont commencer peu après. Et on va mettre à profit un petit peu tous les connaisseurs de la région, puisqu'on va avoir Étienne de Chomponchet, qui est archevêque de Tours, qui va envoyer un petit peu plus de 200 jeunes arbres pour orner le jardin de Diane, qui vont être acheminés par bateau depuis Saint-Avertin, qui se trouve à côté de la commune de Tours, jusqu'à Chenonceau, par bateau, via le Cher. On va avoir son successeur, Simon de Maillet, qui va dépêcher auprès de Diane son jardinier personnel. Il va aussi envoyer 27 jeunes arbres, une demi-douzaine d'albergiers, ce sont des abricotiers à chair blanche, et à peu près 300 pommiers. Il va y avoir aussi une dame qui est restée anonyme, qui va fournir à Diane de Poitiers une douzaine de poiriers. On va planter des pruniers, des cerisiers, donc beaucoup d'arbres fruitiers qui vont être plantés dans ce parterre. D'ailleurs, la plantation des arbres est assez méticuleuse, puisque dans les archives, on a quand même des mentions qui nous permettent de savoir qu'une fois les arbres plantés, on va prendre le soin de recouvrir leurs pieds d'avoine pour faciliter l'enracinement. Pour en terminer avec les arbres, Philibert Babou de la Bourdésière va aussi expédier à la Duchesse de Valentinois pas mal d'arbres fruitiers, mais surtout des mûriers blancs. Ces mûriers ont pu être cultivés sous forme de haies à proximité des terrasses, ceci pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, le mûrier blanc était cultivé de cette façon, sous forme de haies, pour faciliter l'élevage du verre à soie, puisque Diane de Poitiers souhaitait introduire la sériciculture en Touraine, ce qui sera finalement fait par Catherine de Médicis. Et puis, le placement des mûriers blancs à cet endroit-là aurait eu deux avantages. Le premier, c'est d'offrir une clôture physique au jardin, qui de ce fait serait redevenu un jardin traditionnel, un jardin clos, en masquant le mur de soutènement de la terrasse, un parti qui était déjà adopté en Italie, je pense à Poggio-Réal, mais qui avait aussi été transvasé en France, à Blois notamment. Donc, c'est un parti qui permettait d'avoir un petit peu d'anciens, mais en faisant du nouveau à la fois. Enfin, le mûrier blanc possède des racines traçantes, ce qui aurait là aussi permis de renforcer un petit peu la levée de terre et de lutter, là encore, contre les crues. Alors, après la plantation des arbres dans le jardin, qui devait ponctuer un petit peu le parterre, on va en entreprendre la structuration par le tracé des allées. Les comptes nous permettent de savoir que ces allées sont creusées et sont restées des allées en terre. Et si on en croit le dessin du cerceau, on avait une répartition quadrangulaire du jardin avec quatre parterres rectangulaires qui sont subdivisés en petits carreaux, 27 petits carreaux, qui vont s'organiser autour de deux axes majeurs et recoupés par des axes mineurs qui vont être mis en valeur par les petits alignements d'arbres qu'on va avoir aux angles des carreaux plus étroits. Et au centre, une fontaine sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Alors, on retrouve cette structuration, bien évidemment, dans les plans de Dupas-de-la-Chauvinière, ce qui nous laisserait penser que, malgré l'agrandissement des parterres pour transformer le parterre de Diane en jardin à la française, on va conserver la structuration plus ou moins proche du jardin original, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, l'implantation des arbres dans le jardin de Diane de Poitiers pose quand même quelques questions, puisque du cerceau, dans ses dessins, va nous proposer deux parties différentes. Dans la vue à vol d'oiseau, qui est juste là, on voit bien que les arbres sont situés au-dessus de la terrasse et dans le jardin, tandis que dans le plan qui se trouve ici, les arbres sont rejetés à l'intérieur du jardin et délimitent le jardin clos. Donc, il convient d'essayer de déterminer le parti qui a été adopté, ou tout du moins celui qui s'en rapproche le plus. Alors, les comptes sont assez clairs à ce niveau-là. Sur la terrasse, pas d'arbres. Les seuls arbres qu'on va utiliser, ça va être justement pour renforcer cette terrasse. Alors, la question qu'on se pose immédiatement, c'est pourquoi on aurait du cerceau à choisir de nous proposer des arbres à cet endroit-là ? La réponse tient peut-être à l'époque à laquelle le dessin a été fait, puisqu'il est fait dans les années 1570. Et on se rappelle qu'à cette époque, Diane de Poitiers n'est plus propriétaire de Chenonceau. C'est Catherine de Médicis qui détient Chenonceau. Et dans une étude de Casimir Chevalier, de ses jardins de Catherine de Médicis, il avait relevé que la reine-mère avait fait ajouter au parterre de Diane, au nord et au midi, des berceaux de treillage qui allaient courir sur ces terrasses. Donc, les arbres qu'il représente sont peut-être les arbres qui ont servi à créer ces berceaux de tonnelle qui vont être couverts de végétaux. Et en cherchant à harmoniser un petit peu sa composition, à lui donner plus de symétrie et d'harmonie, il en aura peut-être ajouté surtout le pourtour. On sait que du corne rouée du cerceau était relativement coutumier du fait de régulariser des dessins. Je pense notamment à Dampierre-en-Yvelines où on avait un jardin du même type que celui de Chenonceau, un carré en yves, où la structure réelle était en forme de trapèze et que sur son dessin, il l'a régularisé en carré parfait. Donc, on peut se poser des questions sur la pertinence de certaines représentations. Alors, les parterres vont être plantés en même temps que les arbres fruitiers, sous l'autorité de Charleau-Guérin, qui est jardinier, qui va être nommé gouverneur du parterre à titre provisoire en 1552 et remplacé la même année par le jardinier qui aura été envoyé par l'archevêque de Tours, Niquet. Et cette année-là, on va acheter une centaine de drageons d'artichauts ainsi que des melons pour les faire pousser dans le jardin. Il faut savoir que les artichauts et les melons à cette époque sont très appréciés à la table des élites, mais pas n'importe lesquels, celles de la haute aristocratie, voire de la très haute aristocratie, voire même simplement du roi. Donc, leur culture dans un jardin qui somme toute restait un jardin seigneurial montre que Diane de Poitiers voulait quand même rivaliser un petit peu avec les jardins royaux. Alors, le jardin de Diane, c'est quand même tout à la fois un jardin de plaisance, un verger, un potager, puisqu'on y trouve peut-être pêle-mêle, tenez-vous bien, la liste est longue, des violettes, des concombres, des poireaux, des choux, des pois, des échalotes, des fraisiers, des groseillers, des rosiers musqués et des lisses. On y trouve aussi un certain nombre de plantes aromatiques. Et pour structurer les ensembles, on avait utilisé différents arbustes qui provenaient souvent de la garenne pour pouvoir construire les bordures, les berceaux et les tonnels, à savoir des aubépines, des noisotiers et des genévriers. Donc, on a quand même une très grosse variété au niveau du végétal. Malheureusement, le dessin des parterres, lui, ne nous est pas parvenu. Comme vous pouvez le voir sur le dessin du cerceau, il n'a pas pris la peine de représenter les dessins du parterre. On peut se demander pourquoi, puisqu'il prend le soin de représenter ceux du parterre. Ça tient peut-être à la qualité de la propriétaire, à laquelle il va quand même dédicacer ses plus excellents bâtiments de France, sachant que le parterre de Diane est l'œuvre de Diane de Poitiers. Donc, ça, c'est une hypothèse. C'est mon avis personnel. Donc, tout au plus, on peut émettre l'hypothèse que le jardinier de Chenonceau a certainement dû tirer profit des jeux de couleurs, de textures qui étaient permis par les différents végétaux employés dans le jardin. Et on retrouve justement ce procédé dans un autre jardin qui appartient à Diane de Poitiers, qui est également l'œuvre de Philibert de Lorme. Ce jardin, c'est le jardin d'Annette. Alors, le jardin d'Annette, on a la chance qu'un poète se soit posé la question de la représentation du parterre. Donc, Olivier de Mani, dont le texte que je vous présente ici vient de ses odes. C'est les louanges du jardin d'Annette. Il nous donne une très bonne idée de ce qui se trouvait dans ces parterres. Donc, on y trouve représentées les armes du roi, de la reine, ainsi que celles de la duchesse de Valentinois, celles de sa famille, ou encore la lettre H pour Henri II. Alors, ce type de représentation était relativement courante. Elle vient aussi d'une inspiration littéraire. C'est le songe de Polyphile, de Francesco Colonna, dont, évidemment, l'influence sur le jardin renaissant n'est plus vraiment à démontrer. Et qui nous permet aussi d'affirmer que peut-être, les plantes aromatiques ont dû servir de bordure puisque Colonna en avait un peu initié l'usage à son époque. Il faut vous rappeler que les buies qu'on a l'habitude de voir dans les jardins, c'est effectivement à Annette qu'on les a introduits, mais bien plus tard. Alors, j'ai découvert aussi également qu'un labyrinthe avait été planté à Chenonceau. Alors, très traditionnellement, on le situe plutôt dans la Garenne, là où il se trouve à l'heure actuelle, puisqu'on a un labyrinthe qui s'y trouve. C'est un labyrinthe qui est hommage à Catherine de Médicis. Mais, problème, moi, dans les archives, j'ai pu relever qu'André Beureau précisait dans son compte du parterre de 1553 l'achat de deux pelotes de ficelles pour faire un dédalus au dit jardin et autres portraits. Alors, le fait que Beureau signale que ce labyrinthe allait être tracé au jardin est révélateur, puisqu'il faut savoir que Beureau, lorsqu'il parle de jardin sans mon autre précision, par défaut, il parle du jardin de Diane de Poitiers. S'il parle du jardin des Boyers, ce sera le jardin du Pavillon. S'il parle du jardin potager, parce qu'il y avait aussi un autre jardin potager à côté des communs, il va parler du jardin potager ou du jardin des saveurs. Donc, jardin ou grand jardin, c'est forcément dans le jardin de Diane de Poitiers. Donc, on ne peut pas se tromper sur la localisation de ce dédalus, ceci d'autant plus qu'on nous dit qu'il est fait en même temps que les portraits, c'est-à-dire les dessins des compartiments du jardin. Alors, cette erreur sur l'interprétation de la localisation, on peut peut-être la lier à un autre article de comptabilité qui nous apprend d'autres choses intéressantes sur ce labyrinthe. C'est en 1556, le dernier jour de février, Bureau note qu'on fait planter des ormeaux et des coudriers autour des cabinets que l'on fait faire dans la Garenne. Et une semaine plus tard, il nous dit qu'on a détruit ceux du dédalus. Donc, la concomitance de ces deux actions a peut-être pu nous lire une interprétation fautive de ces articles, mais cette analyse que je fais permet de nous laisser voir qu'un des compartiments au moins du parterre de Diane de Poitiers était occupé par un labyrinthe qui était orné de cabinets de verdure au moins jusqu'en 1556. Alors, le jardin de Diane est également agrémenté d'une fontaine, fontaine dont l'auteur nous est connue, c'est Cardin de Valence qui est le petit-fils de Pierre de Valence qui était un fontainier très connu de Tours, fontainier qui a énormément travaillé justement sur les fontaines de la ville de Tours. Le jardin de Valence va recevoir la somme de 15 écus d'or soleil, soit à peu près 30 livres et 6 deniers pour son ouvrage. Il va entreprendre ensuite pour alimenter le bassin de concevoir des canalisations qui vont permettre justement d'alimenter cette fontaine depuis la fontaine de la Roche et la source de la Dragonière. Alors, la source de la Dragonière, je ne l'ai pas forcément identifiée, je pense que c'est probablement une source proche du lieu dit de la Deux-Grénière qui se trouve à côté de Chisseau. La fontaine de la Roche, en revanche, moi, je l'ai retrouvée. Cette fontaine de la Roche, elle existe encore. Vous avez une photo en haut à droite. Elle se trouve face au numéro 23 de la rue de la Roche dans la commune de Chenonceau. Vous aurez peut-être remarqué qu'elle ne se trouve quand même pas tout à fait à côté du jardin, mais il faut savoir que l'usage d'une mère fontaine que l'on va relier par des canalisations à une fontaine située un petit peu plus loin dans la propriété d'un propriétaire, c'est une pratique qui est relativement usuelle à cette époque. Olivier de Serres, en recommande l'usage dans son théâtre d'agriculture un petit peu plus tard, il nous dit justement qu'il est assez habituel de faire ce genre de choses. Alors, la description qu'il donne de l'aménagement de cette mère fontaine est assez identique à celle de la fontaine de la Roche. et également la carte hydrographique de la région nous permet d'identifier des fossés qui longeaient l'allée principale menant au château qui permettait justement de relier ces canalisations. D'ailleurs, les fossés qui existent toujours, on peut les voir et on peut identifier à l'intérieur de ces fossés encore des pierres qui devaient avoir été installées pour maçonner le fond du fossé à pierres sèches, justement pour pouvoir préserver la qualité de l'eau. Alors, on va avoir une mention d'un marché passé entre Philibert de Lorme et Cardin de Valence pour faire fluer des tuyaux pour conduire l'eau de la fontaine du parc jusqu'au droit de l'allée du pont ce qui laisse penser que les canalisations ont probablement été construites depuis ces fossés le long de l'allée menant au pont du parterre et qu'on a raccordé ces canalisations en les faisant traverser par le pont. Là encore, c'est quelque chose qu'on recommande dans plusieurs traités. Et puis, dernière chose pour la fontaine de la Roche, l'identification de cette fontaine peut paraître certaine grâce à un autre document qui est l'aveu et dénombrement des terres de Chenonceau que Thomas Boyer va résiger en 1523 qui nous fait mention d'un clos de vigne contenant quatre arpents appelés le plan de Beaune en laquelle est la source et réservoir de la fontaine close et enfermée de murailles joignant d'une part à la roche de Chenonceau. Alors, qu'est-ce qu'on tire de cet article qui est un petit peu long à vous lire ? Simplement que, d'une part, la fontaine de la Roche, c'est bien celle du parc à laquelle Thomas Boyer fait référence, mais que bien plus, elle avait déjà servi à l'alimentation de la fontaine du jardin des Boyers. Alors, afin de faire traverser les fossés bordant le parc, le fontainier va faire raccorder les tuyaux au pont et au moment où du pas de la Chauvinière va faire le plan que je vous ai proposé tout à l'heure, il va affirmer que les canalisations du parterre de Diane sont en plomb. Alors, si on connaît un petit peu l'usage fontainier de cette époque, on se dit que c'est tout à fait plausible. Malheureusement, je n'ai pas pu en retrouver la preuve. Donc, si l'un d'entre vous a entendu parler de canalisations en plomb à Chenonceau, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'intéresse. Alors, pour finir avec la fontaine, le jardin de Diane se trouve à la croisée des allées principales où se dresse, nous dit Androué du Cerceau, un caillou d'un demi-pied, c'est à peu près une trentaine de centimètres, qui est percé d'un trou et fermé par une cheville de bois. La cheville hautée, nous écrit du Cerceau, il sort un jet d'eau de la hauteur de Troitoise, environ 6 mètres de haut, c'est quand même pas mal, et qui est une belle et plaisante invention. Alors, la photo que je vous propose en bas à droite, c'est une photo de la fontaine contemporaine du parterre de Diane, qui est évidemment un hommage à la fontaine originale. Si vous voulez vous rapprocher de ce qui a probablement été construit dans la réalité, il faut que vous imaginiez une fontaine dans un bassin circulaire avec au centre une espèce de rocher artificiel assez bas, c'est ce que Dupas de la Chauvinière nous représente dans son plan, ce qui laisse là encore supposer que la fontaine a probablement perduré jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, le jardin de Diane de Poitiers, c'est un petit peu un jardin hybride qui va être caractérisé par deux niveaux de structuration, et ces jeunes niveaux, on les retrouve dans un autre jardin qui est possédé par Diane de Poitiers, c'est celui d'Annette. Là encore, c'est Philibert Delorme qui est chargé de l'ouvrage, et on voit que le motif de la terrasse a pu intéresser un petit peu l'architecte puisqu'on retrouve plusieurs terrasses à Annette. On a d'abord ces toutes petites terrasses élevées de quelques dizaines de centimètres qui vont se trouver de part et d'autre du portail central, et de l'autre côté, là je vais vous demander d'ouvrir vos chakras parce que du cerceau ne l'a pas représenté, la grande terrasse qui va être assise sur le fameux cryptoportique qui fait la réputation d'Annette. Alors ces terrasses vont se retrouver toujours peu ou prou liées au végétal puisque là on a cette terrasse, cette petite terrasse qui précède un petit jardin vert, un jardin d'arbre sur le même type de ce qu'on pouvait trouver à Fontainebleau dans le jardin des Poings, évidemment dans une dimension qui est beaucoup plus réduite, et surtout le cryptoportique va surplomber le grand jardin d'agrément qui est ici. Alors l'intérêt du cryptoportique c'est quoi ? Cette grande terrasse elle va surplomber évidemment le jardin communiqué avec les appartements les plus beaux, les appartements du roi et de la Duchesse de Valentinois. Elles vont évidemment surplomber ce jardin dont on voit qu'il est très sagement enclos par des galeries abritées, probablement pour lutter contre la pluie et ou le froid, mais la terrasse va s'installer à un niveau qui est au-dessus de ces galeries, ce qui va permettre de garder un cadre traditionnel au jardin mais tout en échappant justement à ce cadre un peu rigide par la vue en voyant au-dessus jusque dans le parc. Alors à Chenonce on va retrouver un dispositif qui est un petit peu similaire puisque au sommet des levées de terre on va voir ces grandes allées qui probablement ont été installées spécifiquement pour l'agrément de la vue. Alors si elle ne se positionne même pas au niveau des appartements comme c'était le cas en Heure-et-Loire et ça pour des raisons assez évidentes on va quand même avoir un dispositif qui va l'en rapprocher puisqu'on va avoir un petit balcon qui va se situer entre la chapelle et le pavillon de la librairie dans les appartements que j'ai pu identifier comme étant ceux du roi au rez-de-chaussée ce qui n'est pas banal puisque d'habitude le roi c'est plutôt à l'étage noble au premier étage et la reine qui va se trouver au premier étage et tout du côté est là où on a choisi d'installer le jardin donc c'est vraiment une installation un choix délibéré qui est fait pour justement prendre plaisir à avoir justement ce paysage fluvial mais à côté le jardin qui va être ordonné par la main de l'homme alors évidemment on se dit que les échanges visuels entre la demeure le jardin et le paysage ça semble commencer à être un petit peu important que l'on va vouloir commencer à l'arpenter prendre plaisir à arpenter ce paysage mais aussi faire en sorte que ce paysage soit arpenté de manière pratique on va aussi prendre en soin à ne pas obstruer la vue par des obstacles et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu le paysage qui devait se présenter aux promeneurs de l'époque alors vous allez voir ce paysage il n'est pas très différent de celui qu'on peut voir aujourd'hui mais il y a quand même quelques petits détails qui sont intéressants alors le cadastre napoléonien 1814 et le plan du palais Chauvinière que je vous ai montré vont nous permettre de restituer un petit peu ça là vous avez le cadastre napoléonien la section B1 de la bergerie et ces parcelles que je vous ai encadré sont intéressantes ce sont les numéros 8, 10, 22 et 23 alors les parcelles numéro 23 et numéro 8 vont évidemment désigner les berges elles-mêmes donc de sable toute bête mais ça nous permet justement de pouvoir savoir où ça se situait par rapport au jardin et de voir que derrière ce jardin on va avoir deux parcelles qui vont être identifiées comme des taillis donc de la forêt sauvage ce qu'on voit toujours aujourd'hui malgré les travaux qu'il y a eu avant et c'est un parc de Chenonceau alors évidemment ça ne révolutionne pas le paysage mais on va on va avoir quelque chose qui va nous montrer l'importance d'avoir ces bois sauvages il faut savoir que lorsque du pas de la Chauvinière ou le roudrouet du Cerceau nous représente cette autre rive on voit les travaux qui ont été faits par Catherine de Médicis et on peut voir cette franche d'arbre qui va qui est quand même assez épaisse qui va séparer ce nouveau jardin de Catherine de Médicis de la rive ce qui montre bien qu'on tenait vraiment à cette franche d'arbre sauvage que ça avait une signification et qu'on appréciait ce type de paysage en sauvager et fluvial alors au nord-ouest le promeneur va évidemment pouvoir jeter les yeux sur le château puis sur le pont qui est à ce moment là en construction il va avoir une vue dégagée sur la plateforme d'entrée et puis sur la cour donc là là l'idée c'est de pouvoir avoir des vues sur l'extérieur profiter de l'architecture qui est quand même une architecture très belle bien proportionnée très symétrique et très harmonieuse donc évidemment là on met en scène un petit peu le côté prestigieux de la demeure alors au nord on va avoir la section G1 du bourg du cadastre qui va nous permettre de déterminer que le numéro 10 ici c'est là aussi une forêt de Thaï mais les les conduits par terre vont nous aider un petit peu à identifier ce à quoi ça correspond c'est non seulement une autre partie du parc de Chenonceau mais c'est surtout la garenne là où vont être conservés entre guillemets les animaux qui vont qui vont servir un petit peu au plaisir de la propriétaire donc à cet endroit là l'idée c'est vraiment d'avoir accès à ce petit côté un petit peu divertissement un petit peu émerveillement à l'est enfin le numéro 4 là on a on a une parcelle qui est identifiée sous deux vocables celui de Thaï et de Verger alors le plan de Dupas-de-la-Chauvinière là aussi nous confirme qu'il y avait deux espaces arborés et les comtes du parterre eux nous précisent que le jardin à ce côté là se joint d'autres bouts aux terres de la métairie de la grange mais sans que soit mentionné quelle culture était grevée par le contrat de métayage alors la pérennité et des plans et des terres du nom des parcelles puisque en 1814 la terre de la grange s'appelle toujours ainsi c'est toujours considéré comme une métairie de la grange ça nous souffle l'idée qu'il est probable que la destination des terres de la grange n'a pas varié depuis le 16e siècle et que peut-être le métairie avait en charge un verger situé dans ou à proximité d'une forêt sauvage alors le jardin de Diane finalement sur ces vues qu'est-ce qu'on a on a d'un côté le parc sauvage un autre parc sauvage mais avec des animaux qui vont s'y ébattre et un verger qui vont entourer l'espace un petit peu plus civilisé et ordonné par la main de l'homme donc on va avoir cette espèce de structuration des espaces de hiérarchisation du sauvage au semi-sauvage à l'ordonné qui est une façon de mettre en scène finalement ce qui est important dans le domaine ceci va être renforcé grâce à l'usage de l'eau puisqu'on a on a tiré profit de cette rivière vous pouvez voir sur le sur le plan là les fossés qui font en eau qui vont encadrer aussi la garenne et ça depuis 1523 puisque dans la vœu et dénombrement là encore depuis l'époque de Thomas Boyer ces fossés existent ils vont aller délimiter la partie garenne puis séparer cette garenne du jardin qui lui-même va être séparé du château par la rivière et on voit bien que plus on approche du château plus il y a d'eau c'est aussi une manière de nous dire voilà plus il y a d'eau plus ce que vous avez regardé est important alors ce cheminement finalement du sauvage au civilisé c'est un petit peu donner l'idée qu'au visiteur qu'il va émerger d'une espèce de forêt en sauvager vers une clairière un petit peu enchanté un thème qui évidemment va être assez brillamment repris notamment dans les jardins à la française alors l'absence de murs de clôture va permettre aux promeneurs évidemment de multiplier les points de vue notamment grâce à cette terrasse qui va servir de promenoire alors le motif du promenoire évidemment dans les jardins c'est pas nouveau du tout on connaît tous les promenoires des jardins monastiques je vous ai montré les jardins de Valérie ce Danette où on avait encore ce motif du promenoire abrité ce qui va faire finalement la particularité de Chenonceau au niveau de ce promenoire c'est plus déjà que c'est un promenoire ouvert et surtout que c'est un promenoire qui va être en surplomb là aussi les jeux de vue sont importants l'échange visuel avec le paysage c'est quelque chose qui est ultra important et qui va permettre aux promeneurs d'arpenter de voir ce paysage mais aussi de se promener dedans et on va pouvoir confirmer cette hypothèse grâce au travail qui va être entrepris par la suite pour relier le château le parc et le jardin il faut savoir qu'en 1551 l'accès au jardin était fourni par la chaussée qui était construite sur l'écluse chaussée qu'on avait close par un nuisse au mois de mai 1552 ce qui nous laisse supposer qu'en première intention le jardin de Diane de Poitétiers était bien un jardin clos au moins à son entrée par une espèce de porte ou plus probablement un portique mais cette vision va être très vite abandonnée puisque dès 1555 on va abandonner cet accès au profit d'un pont qui va déjà se situer de manière un petit peu plus éloignée du jardin mais qui va pas être limitée que ce soit à son entrée ou à sa sortie l'idée c'est vraiment que les gens puissent y accéder de manière libre bon on n'a pas n'importe quel genre on est toujours dans un jardin aristocratique donc ne mélangeons pas tout mais l'idée c'est que le visiteur doit quand même en prendre plein les mirettes et pouvoir se promener donc ce pont de 1555 on ne sait pas exactement à quelle époque il a disparu il est probable pour moi qu'il ait disparu aux alentours du 18e siècle puisque dans son plan aquarellé du pas de la Chauvinière nous montre justement qu'on a plutôt quelque chose qui est interbattu à l'assemblance de la cour alors il faut savoir qu'on a dans une reconnaissance de dette signée là encore par Louis-Joseph qui est duc de Vendôme en faveur de Léon Dillier en 1709 où il précise que Léon Dillier a entrepris pas mal de travaux de réparation du château de Chenonceau alors ces travaux je vous fais une petite une petite parenthèse il se justifie dans le sens où il faut savoir que le château de Chenonceau est resté un petit peu en friche si vous me permettez l'expression pendant un temps certain puisque la succession de Catherine de Médicis s'est faite un petit peu dans la douleur le château est resté sous séquestre pendant entre 15 et 20 ans donc on a fait les travaux à minima et quand Louis de Montlorène a enfin pu reprendre possession du château de Chenonceau et bien à sa mort la succession là encore ça a été un fameux problème donc au 18e siècle quand Léon Dillier va venir prendre possession de Chenonceau à titre viagé il va envisager ses travaux de réparation et parmi eux on voit arriver les travaux de comblement du fossé ouest donc vous voyez bien que le fossé à cet endroit là n'existe plus et il va aussi créer une chaussée de maçonnerie de chaux et de sable ce qui nous laisse supposer que c'est probablement à cette époque là que le pont qui donnait accès à Chenonceau à cette époque a été détruit alors à l'été 1555 on va adjoindre à ce fameux pont de bois une allée qui va être spécifiquement creusée dans le but de relier le jardin et le château mais pas n'importe comment puisque cette allée va s'appuyer sur l'axe du corridor galerie qui dictait déjà la distribution du château ce qui est un signe s'il en fallait encore que le jardin est devenu une pièce essentielle du château il est essentiel à sa vie et à sa mise en scène alors cette allée de 1555 elle va être prolongée au début de l'année 1557 à travers le parc et mise en valeur par une double rangée d'ormes qui va être située là encore dans l'axe du château toujours selon l'axe du corridor galerie alors une partie de ces ormes va être achetée à Claude de Marolle qui est seigneur de Noiset pour la somme de deux seuls tourneaux à pièces l'autre partie sera prise dans la Garenne directement et dans le parc de Chenonceau alors en 2006 Jean-Guillaume avait émis l'hypothèse que cette allée de Chenonceau était beaucoup plus ancienne il s'appuyait pour cela sur le qualificatif de beaux arbres qui avait été utilisé par le Plessis dans ses triomphes faits à l'entrée du roi à Chenonceau alors ces triomphes faits à l'entrée du roi à Chenonceau étaient écrits au moment de fêtes qui sont donnés à Chenonceau à l'occasion du mariage de Charles IX et de Marie Stuart où le Plessis signale justement la beauté de cette allée son ampleur et où il dit en substance que si on ouvre les portes de Chenonceau on peut voir jusque de l'autre côté de la rive alors c'est un petit peu exagéré si vous êtes allé à Chenonceau vous savez comme moi que la galerie de Catherine de Médicis est un petit peu désaxée ce qui fait que même si on a les portes ouvertes on ne voit pas jusque de l'autre côté mais c'était bien montrer à quel point l'ampleur de cette allée avait frappé les esprits donc Jean-Guillaume explique que l'utilisation du mot beaux arbres prouve que l'allée ne venait pas d'être plantée mais qu'elle avait été probablement antérieurement par Thomas Boyer alors pour moi l'évocation dans les comptes de l'achat et de l'acheminement de plusieurs ormes notamment auprès de Claude de Marolle me semble un petit peu en contradiction avec cette hypodèse pour moi il y a une troisième possibilité c'est celle de l'existence antérieure d'une allée ancienne que Diane de Poitiers aurait mis à profit pour utiliser les arbres de cette allée et coup de bol il se trouve qu'à l'époque des Boyer une autre allée reliait le bord le bourg de Chenonceau au château cette allée primitive elle existe toujours on peut toujours l'emprunter puisqu'elle se trouve à côté des communs et du jardin potager et il est donc possible qu'après qu'on ait cessé de l'utiliser donc en 1555 donc ça coïncide avec l'utilisation de l'allée de Diane de Poitiers on est tout simplement mis à profit des arbres qui étaient sur cette allée pour embellir celle de Diane de Poitiers ce qui est là encore en accord avec les mentions d'ormes qu'on aurait pris dans le parc pour embellir cette allée alors enfin et pour conclure il apparaît qu'au mois de décembre 1556 notre Diane de Poitiers a entrepris des travaux de creusement pour créer des fossés sur l'autre rive du Cher ceci au moment même où on faisait les travaux de construction du pont ce qui laisserait sous-entendre que Diane de Poitiers avait l'intention de créer d'autres jardins sur l'autre rive du Cher et que finalement Catherine de Médicis n'a fait que reprendre à son compte des projets déjà envisagés par Diane de Poitiers ce qu'elle a fait d'ailleurs avec la galerie de Chenonceau alors en tout état de cause ces différents aménagements montrent d'une part la volonté de la Duchesse de Valentinois d'unifier les différents ensembles de sa propriété le château le jardin le parc et d'autre part de magnifier cet ensemble en lui donnant une dimension plus majestueuse par une mise en scène qui va être réfléchie qui va être plus claire plus harmonieuse et qui va être appuyée sur la perspective dictée par le corridor galerie du château une perspective linéaire qui aurait pu être étendue à l'autre rive du Cher et qui finalement finit par sous-tendre la création ou tout du moins le projet final de Diane de Poitiers en ce qui concerne le paysage alors au total le chantier de Diane de Poitiers va coûter la somme de 5 292 livres 11 sols et 5 deniers une somme qui est à la mesure de la fortune de Diane de Poitiers mais qui reste quand même assez importante alors la restitution du jardin nous permet de constater que Diane de Poitiers a construit un jardin qui dans sa conception se voulait plus moderne il s'agit d'un jardin qui est un carré en île une typologie de jardin qui va être très en vogue durant la seconde moitié du XVIe siècle je pense à Ancy Lofrande dont on parlera tout à l'heure je pense également à Dampierre en Yvelines mais je pourrais multiplier comme ça les exemples mais c'est un jardin qui n'est pas complètement affranchi de la vieille structuration close médiévale il s'agit finalement d'un jardin hybride qui va traduire deux conceptions du paysage le jardin clos qui est plus central plus intimiste qui se situe en contrebas qui finalement est un petit peu à l'abri des regards et ses promenades sur les terrasses hautes qui vont constituer le côté un petit peu plus ouvert sur l'extérieur et qui vont permettre des ouvertures visuelles sur l'environnement le tout va être complété par une harmonisation de l'ensemble qui va être traduite par la construction d'allées structurantes qui vont aller relier le château le parc le jardin et il est quand même assez intéressant là encore de se rappeler que l'utilisation des fossés va quand même conserver la vieille séparation des espaces que ce soit Garenne que ce soit jardin ou château tout doit rester séparé et hiérarchisé et cependant on va quand même penser à ne plus utiliser des structures qui sont verticales des murs ceci pour pouvoir dégager la vue alors cette recherche d'ouverture sur le paysage qui va être de plus en plus développée durant le XVIe siècle elle va connaître un petit peu son apothéose avec les larges perspectives qu'on va trouver dans les jardins la française je pense à ces perspectives ces larges vues qui vont s'étendre quasiment jusqu'à l'horizon et bien on pourrait penser que des compositions paysagères comme celles de Chevenonçon en ont peut-être été les premiers prémices je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements